Il y a un phénomène qui me pète le cerveau, c'est beaucoup aux Etats-Unis, c'est des Noirs, des Afro-descendants, des Kamites qui se revendiquent comme les premiers Israélites, les premiers Hébreux, les premiers Juifs, certains même les premiers musulmans, les premiers Chrétiens. On voit beaucoup ça et je vais expliquer ma théorie dessus, mon hypothèse. C'est qu'à un moment donné dans l'histoire, le seul endroit où il y avait de la science, de la spiritualité, c'était dans l'Egypte antique noire et notamment avec la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait des millions de papyrus. On venait se former du monde entier en mathématiques, en géométrie, en énergétique, sur les chakras, sur la Kundalini, sur toutes ces choses là. Et donc en fait c'est pas qu'on est les premiers, on est à la base des religions nananana. C'est qu'on était la tradition, c'est qu'on représentait ça et les grecs ont traduit nos textes, ont traduit nos histoires, ont détruit les originaux. Pas de chance, c'est dans tous les temples, en Egypte, donc ça ils ont du mal à l'enlever. Mais tout ce qui est papier, papyrus, la majeure partie a été effacée. Donc ils ont pu traduire tous les anciens textes. On appelait ça la Bible des Septantes et le traduire du Kikongo ancien en grec, puis après en hébreu, etc. Et ça a créé tout ce qui est Torah, Ancien Testament, Coran, ça vient des textes africains. Donc c'est pour ça qu'on a ce, certains ont ce sentiment de mince, mais c'est nous les premiers juifs. Non. On est totémistes, on est traditionnalistes et des peuples envahisseurs. Ce n'est pas leur faute. Il ne faut pas voir l'être humain comme un humain. L'être humain est piloté par des entités, donc malheureusement il y a des entités démoniaques qui poussent l'humain à envahir d'autres peuples, à détruire leurs papiers, détruire leurs temples, les envoyer travailler 1400 ans d'esclavage arabo-musulman, 400 ans d'esclavage judéo-chrétien. Ils ont traduit nos traditions pour nous les resservir. C'est pour ça qu'on se rappelle, puisque nous sommes ces anciens qui se réincarnent, qui se réincarnent, qui se réincarnent. Pendant 2000 ans, on n'a pas pu se reconnecter aux divinités, aux consciences qu'ils ont appelées Isis, Orisiris, Hathor. Ils n'ont pas ces noms-là en vrai. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas se rebrancher dans les champs de coton. Aujourd'hui, on est un petit peu plus libre. Ma seule question, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à étudier sérieusement notre tradition, maintenant qu'on a le choix ? Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir au moins les deux points de vue ? Les religions dites révélées, mais avant, il y avait notre tradition. Moi, j'ai trouvé une école très intéressante, l'école Ki-moon-tou, qui donne pas mal de cours en ligne. C'est le bonheur. N'hésitez pas.